bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de planète wargame je m'appelle timothée et on est samedi donc le jour des partages de photos de vos photos et de vos albums pour la vos participations à notre campagne du secteur venexian alors partage un petit peu spécifique aujourd'hui je suis tout seul on est chez moi on n'est pas chez vincent vincent n'a pas pu être disponible du coup samedi donc je ferai le partage de photos tout seul c'est quelque chose qui nous risquent qui risque peut-être nous arriver à d'autres moments dans le futur c'est vrai que le fait d'enregistrer ça le samedi c'est un peu particulier mais du coup ça change ça change rien on va faire ça tranquillement ensemble petit rappel du coup pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle nous avons lancé une pré campagne nous avons lancé nous lançons une campagne à partir du mois de février 2019 et d'ici là nous avons beaucoup pensé nous avons eu l'idée de démarrer une pré campagne durant laquelle tous les participants pouvaient être amenés à créer tout simplement et se retrouver tous ensemble pour parler de leur projet d'armée donc par exemple moi je travaille actuellement sur un projet d'armée de dzenj vincent bosse sur une armée de la garde impériale etc et du coup l'idée en fait de ces petites vidéos c'est de partager les avancées de chacun en montrant les photos qui ont que les participants ont partagé avec le reste de la communauté dans notre groupe planet wargame insiders c'est compliqué aujourd'hui et du coup bah de voir en fait qu'est ce que ça donne et si on a des petits conseils peut-être à donner à droite à gauche et puis aussi pour découvrir les bonnes idées et les bons des bonnes petites techniques qu'on peut peut-être récupérer auprès des autres donc voilà je vous propose qu'on commence tout de suite alors le partage de photos bien évidemment n'hésitez pas à laisser un derrière des commentaires si jamais par rapport à ce qu'on ce que je dirais est ce qu'on dit d'ailleurs en règle générale dans ces projets enfin dans ces vidéos est ce que vous avez des choses d'ailleurs à ajouter est ce que vous voulez d'ailleurs aussi qu'on qu'on modifie un peu cette cette ce segment parce que c'est vrai que c'est quelque chose où au départ c'était inclus dans notre live et on l'a fait évoluer pour le séparer maintenant ce qui est à la fois plus pratique pour nous et plus pratique pour le live parce que du coup ça le rend plus intéressant et beaucoup plus court et condensé enfin beaucoup plus court on fait le même temps mais on a plus la séquence du partage en tout cas alors pour commencer aujourd'hui du coup la pré campagne de nicolas baume les larmes de l'empereur donc son objectif c'est de finir de peindre son armée de l'impérium custodes grey knight imperial knight et soeur de bataille son objectif c'est d'avoir une armée d'environ 6000 points ce qui va faire quand même une belle force et pour les soeurs de bataille il en a déjà environ 800 points en métal il ne sait pas encore s'il va les peindre car j'attends la sortie des figurines plastiques pour monter une armée de 2000 points et monter une kill team de mécanicus deuxième objectif finir mon armée de death guard refaire tous les socles et refaire des touches à la peinture et le tout est enrobé d'un fluff c'est une croisade qui a été lancé par un cri l'inquisitrice de lordo héréticus isabella maria constantina des chilots non sacré projet quand même 6000 points un petit peu de death guard par la suite à terminer des soeurs de bataille des grey knight ça va être une belle armée de l'impérium ça c'est vrai que pour le coup c'est dommage que ça soit pile poil aujourd'hui que je sois tout seul et que vincent puisse pas nous donner son avis sur des projets d'armée de soeurs de bataille parce que ça vous savez tous que c'est son armée de prédilection avant de commencer c'est vrai que je je peux comprendre que tu te poses la question est ce que tu dois te lancer dans ton armée de soeurs de bataille tout de suite avec en peignant tes figurines en métal où est ce que tu dois attendre et par la suite le faire avec les figurines qui sortiront en plastique personnellement si j'étais toi je pense que j'attendrai la sortie des figurines en plastique il ya de fortes chances que les figurines soient incroyables avec la technologie qu'a games workshop maintenant et il ya peu de chances que tu sois déçu au final donc vraiment alors c'est toi qui voit mais commence peut-être à travailler plus sur le reste comme tu as d'ailleurs déjà commencé et tu verras après par la suite je pense pour les soeurs de bataille en 2019 alors du coup on voit pas mal de belles choses pas mal de belles choses donc là on a toute la toute la force au complet donc on voit les petits les petits armiguers dans le fond les grey knight sur la partie gauche avec un schéma assez particulier en violet violet avec du riz un peu foncé et du violet les custodés pareil sur lesquels on retrouve cette petite petite marque de violet mais avec un schéma du coup plus classique en doré et bien étendu une petite inquisitrice greyfax et un petit assassin alors malheureusement c'est vrai que les photos ont l'air d'être d'avoir été prise la source de lumière étant derrière c'est dommage c'est dommage parce que du coup ça les ça les place dans l'ombre j'aime bien ton violet j'aime bien ton violet je trouve qu'il a il a une belle couleur là comme ça je dirais que peut-être ça manque d'un léger rehaussement c'est à dire en faisant un petit highlight tu vois notamment ici alors là bon sur le sur le coin là tu l'as au niveau du avec ton battle damage donc c'est pas trop gênant mais tu vois par exemple ici après c'est très compliqué vraiment avec la luminosité qu'on a mais peut-être réhausser légèrement ça peut donner quelque chose d'un peu plus sympathique surtout vraiment faire ressortir un peu plus les les volumes en fait tout simplement notamment sur l'avant comme ça avec l'armiger il a une belle courbe là en plus si tu peux travailler ça là est bien marqué la porte dessus et tout vraiment sympa j'aime beaucoup tes socles aussi les socles neigeux là comme ça un peu un peu comment on pourrait dire un peu volcanique roche volcanique mais avec de la neige dessus ça marche plutôt bien je pense que c'est de la neige games workshop là le valalan blizzard c'est pas mal là j'admets qu'il a quand même un petit côté un peu trop mousseux je sais pas si tu peux peut-être faire quelque chose dans l'application je n'ai jamais utilisé cette peinture technical mais c'est vrai que du coup un poil trop mousseux dans la texture quoi là ça marche bien ça marche bien je donnerais le même conseil que pour l'armiger l'appareil de réhausser un peu plus et de faire du highlight faire ressortir les courbes notamment au niveau des muscles en fait qui sont hyper saillant sur l'assassin le socle est pas mal avec le j'aime avec des c'est pas mal ce petit ce petit ajout là de espèce de mer de sang sur laquelle il y a la roche ça rend bien c'est pas commun de voir des des grey knight en pas en gris justement de voir des chevaliers gris pas gris c'est vrai que l'aller voir en violet ça change un peu ça change un peu et j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que dans ton schéma faites alors la dominante c'est clairement le violet mais on a quand même les parties métalliques au niveau du torse des jambes et puis des pieds et puis du coup le dos aussi je suppose et on l'a au niveau des jonctions bien sûr pareil et c'est vrai que ça rend vachement bien parce que du coup on on a le côté métallique chevalier armure protectrice etc et on a quand même une petite touche un peu violette comme ça là qui rajoute un peu de un peu de fraîcheur que j'aime beaucoup et c'est vrai que personnellement moi sur les custodesses j'adore les schémas j'adore les schémas comme ça là avec la cape en violet en mauve comme ça ça marche super bien avec le doré c'est c'est sublime mais même avec le métallique comme ça c'est c'est très très sympa petit conseil je pense sur tes armes énergétique là avec tout ce qui va être les lances ce genre et les et le marteau pareil un highlight aussi donc un edge highlight sur ton sur tout ce qui va être les parties un peu un peu à relever donc tu vois la lame la partie centrale là aussi avec quelque chose d'un peu plus clair donc là un orange un orange un peu plus clair ça marchera vachement bien tu verras c'est facile à faire sur une lame comme ça ça et ça te rajoutera tout de suite une plus de définition sur ta lame ou sur ton marteau tu as notamment ici là ça fera ressortir ton tes symboles qui sont dessus tu les fais comme ça là ça ça va bien marcher ce sera très sympa dans l'ensemble ça reste le conseil en fait que je vais donner à peu près partout parce que c'est vrai que même sur la bannière par exemple c'est vrai que ça manque un peu de définition en fait ça manque de ce petit effet de highlight qui va faire ressortir vraiment les le tout est cassé le côté un peu trop plat peut-être aussi de diluer un poil plus des peintures parce que c'est vrai que là notamment alors après c'est vrai que c'est un peu particulier parce que cette figurine n'est pas forcément toute jeune je pense qu'en plus c'est une figurine en métal du coup c'est vrai que les les détails vont être de base un petit peu moins moins présent que sur une figurine en plastique mais c'est vrai que du coup là le visage est un paraît un peu noyé on a presque l'impression qu'il a un masque de cire donc c'est vrai ça c'est quelque chose où sur tes autres figurines pensent bien bien diluer pour limiter les le risque en fait de couvrir trop les détails très très beau en tantra jeune veloris ça rend vachement bien figurine est magnifique de base c'est vrai que le casque ce casque est super beau il marche vachement bien il est une belle belle forme bien moderne puis la cape forcément ouais ça super sublime très jolie couleur bah pareil comme pour le reste un petit highlight sur la lame aussi j'aime bien l'effet le petit effet un peu vert là que tu as fait dessus c'est pas mal je me demande ça passera avec le reste est ce que l'effet vert sera pas cassera pas en fait un peu le style mais comme il reste un peu discrète je ça devrait le faire en effet joli aussi ça c'est pas mal ça rend vachement bien c'est c'est pas mal du tout alors malheureusement c'est vrai que là comme la lumière vient de derrière si jamais tu nous remets des photos en fait je le conseillerais tout simplement de juste reculer la figurine pour quand tu prends la photo pour que ta lutte à source de lumière en fait arrive par l'avant plutôt que par l'arrière parce que là du coup ça crée un contre-jour et c'est assez difficile de se rendre compte de ce qu'on est en train de regarder en tout cas bah c'est vrai que cette force est très sympa bon courage pour la suite parce que ça va être tu as pas mal de boulot c'est vrai avec les soeurs de bataille tu vas pouvoir te faire te faire bien kiffer on a une bonne cohésion au niveau de tes socles ça ça marche bien on a une bonne cohésion entre le c'est comment dire au niveau de la roche en fait volcanique et puis de la neige c'est vrai que l'ajout du sang va tout de suite séparer un peu les deux et du coup c'est peut-être un peu dommage que là on est du sang et que par exemple ici on n'en est pas tu vois c'est vrai que ça ça va un peu gêner ça va un peu gêner du coup au niveau de la pour les comment dire les mixer ensemble et comprendre faire comprendre qu'ils sont dans la même armée on peut être voir pour les ajouter dessus à voir en tout cas très beau projet très beau projet ce sera très sympa et tu fais mon schéma de couleurs préférés sur des custodes donc bravo bravo à toi et puis on attend de on attend de voir la suite alors projet suivant sylvain bros alors sylvain bros avec l'empereur tutela une armée en 1450 points et qui a pour objectif en fait de créer une histoire pour ses figurines et participer à la campagne c'est à dire qu'en fait sylvain a déjà son armée de 1450 points qui est un mélange enfin qui a comment dire qui a trois knights et en fait lui ce qu'il veut c'est en fait tout simplement créer le fluff qui pour aller avec ses figurines et en fait les inclure dans la campagne alors c'est marrant parce que c'est la première participation qu'on va avoir de cette manière et je trouve ça bien sympa c'est très sympa alors des trois knights ce qu'on peut voir tout ce qu'on peut voir c'est qu'on a déjà trois couleurs assez différentes sur l'armure du knight tac 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 ouais sont pas mal ils sont pas mal c'est night alors c'est vrai qu'on a trois teintes différentes on va avoir une teinte un peu plus orangé ici un peu plus ou est heureux et quelque chose l'équivalent plus clean et du coup un peu plus jaune et puis là carrément beaucoup plus jaune je ne sais pas si c'est quelque chose que tu souhaites conserver comme ça d'un point de vue d'un point de vue lecture de ton armée d'un point de vue lecture de l'armée en fait je trouve que c'est un peu gênant parce que ça casse un peu leur ça casse un peu leur cohésion c'est vrai que là on se retrouve avec trois schémas qui vont être assez différents et c'est un peu gênant enfin alors je trouve personnellement dans le sens où certes tu vas voir le jaune là tu vas avoir du rouge tu vas retrouver le rouge ici celui-là tu n'as pas du coup de rouge au final ce qui est pas forcément gênant mais le fait d'avoir trois teintes de jaunes différentes surtout c'est ça qui va qui casse leur leur unité et qui du coup va en fait ne gêne leur cohésion alors c'est peut-être quelque chose qui est totalement voulu d'un point de vue fluff d'expliquer que tout simplement celui-là il est plus il vient de sortir de l'usine donc il est encore nickel chrome là où celui-là est un peu plus ancien et celui là bas il ya carrément beaucoup plus vu de conflit maintenant bon d'un point de vue personnel je préfère je préférerais qu'ils soient tous au même au même avec le même jaune le socle est bien j'aime bien ton socle dans le sens oui en fait il contraste bien avec le reste donc ça marche bien il est assez sobre c'est assez sobre ouais c'est plutôt pas mal j'aime bien j'aime bien ça marche bien ouais putain je vois que tu as pas mal de projets en plus derrière qui vont être assez sympathique à continuer à la rigueur tous tes socles peut-être ajouter un peu plus de quelque chose en plus je sais pas trop ce qui me manquerait en fait mais pour faire faire ressortir un petit peu plus dans le sens où là on a un peu l'impression qu'il ya eu juste une sous couche et puis un dépôt de neige donc à voir ça marche mieux sur celui là bon après c'est un peu plus flou malheureusement clairement je te conseillerais au final de repient repartir sur une autre sur une autre couleur peut-être pour ajouter notamment un peu plus de définition je suis un adepte de la de la règle assez simple de créer une une opposition entre le socle et la couleur de la figurine ça c'est quelque chose que tu as parfaitement sur celle-là notamment sur les autres un peu moins parce qu'ils sont plus sombres mais comme tu ça reste du jaune ou du orange enfin jaune orangé clair et un socle foncé ça marche bien donc ça c'est top maintenant je pense que tu devrais essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus défini avec un peu plus peut-être de pas forcément alors pas forcément de volume dans le sens que tu as besoin de rajouter des morceaux de décors que ce soit élevé tout ça mais quelque chose de peut-être tu vois juste du sable ou juste une peinture technique à l qui va permettre de rajouter de la des petits détails et qui vont être un peu plus intéressant en fait que juste des points de que juste des points de neige ouais tout cas ils sont pas mal tenait vraiment bon boulot au final ça rend bien et ils sont ouais sur la table ça doit bien rendre ça doit être bien sympa ça j'aime beaucoup le bleu aussi ça manque peut-être un poil de définition d'un point de vue highlight juste sur ton bleu piton rouge là pour faire ressortir la porte et les niveaux parce que c'est vrai que la profondeur parce que c'est vrai que là on la voit pas bien enfin là on la voit bien pardon et on la voyait pas très bien sur les points précédents en tout cas ouais beau projet sympa puis surtout on attend de voir ce que ça va donner niveau sur ton fleuve là comment tu vas l'intégrer c'est vrai que c'est une bonne c'est un bon point on attend de voir ce que tu nous donne par la suite très sympa en tout cas alors projet suivant emilien snap avec son objectif de constituer sa première armée pour armor 40000 avec 1000 points d'adeptus mecanicus et de lui créer un fluff alors du coup bah une armée de skitari enfin adeptus mecanicus avec du coup bas le schéma je crois que c'est style stigis si je dis pas de bêtises non griffon 4 pardon pas du tout à la voir alors griffon 4 stigis c'est ceux qui sont en rouge le chemin de base est bien sympa pas mal alors les petits petits achats à le schéma rond bien ça rend pas mal du tout les socles sont bien bien sympa bien old school c'est vrai qu'on voit on voit rarement au final c'est des socles avec des filles de l'herbe ah ouais ça marche bien ça sympa ouais bah vraiment c'est alors j'aime beaucoup ton schéma de couleurs assez inhabituel comme ça en clair ça marche vachement bien parce que ça fait bien ressortir du coup le la figurine en gardant bon après tu gardes des parties métalliques n'est pas enfin les parties mécanisées métalliques ça c'est assez classique mais bon ça marche bien il n'y a pas besoin de plus j'aime beaucoup ton ce crème l'acte a obtenu avec le petit lavis dessus là c'est bien sympa si je devais te donner un petit conseil ce serait comme pour les autres de faire un petit éclaircissement notamment tu vois ici où ton doré ton doré ou bronze plutôt même tu l'éclaircies un poil plus enfin un poil même tout simplement après ça va rajouter mais pas énormément sur ta cap tu peux faire le bord mais bon sur le bord ce sera pas mal ça rajoutera de la définition sur les bords là de les parties métalliques bon ça rajoutera mais sans plus très sympa là tous et tous ensemble là ça marche bien alors émilien oui qui nous précisait que du coup les bras n'étaient pas montés ici je ne m'abuse c'était voilà c'est pour pouvoir les aimant et très bonne idée alors ça très très bonne idée parce que c'est vrai que c'est quelque chose en termes de jeu ça va ça changera la vie je l'avais fait sur mon armée de l'empire taux et c'est vrai que ça marche enfin c'est très pratique pour faire ça sur les crisis ou sur d'autres trucs ouais non ça marche très très bien tout ça dans le schéma de couleurs et tout ces socles alors super on les voit on voit ça trop rarement et c'est vrai que ça marche bien il ya un feeling old school mais maîtrisé dans le sens où c'est pas non plus du socle au bord vert ça reste du flocage faut pas déconner mais c'est ouais ça 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 met un petit pet de couleurs là inhabituel dès que je vois des trucs comme ça ça me fait penser à la map valala dans halo pour ceux qui pour ceux qui connaissent ouais ouais et puis ton poulet l'ail est bien pro de génial j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est vrai qu'un schéma comme ça là ça marche vachement bien intérieur des drapés en rouge les drapés en crème là comme ça et puis le petit peu de quelques salissures là sans plus non ça marche très très bien vraiment bravo j'aurais pas grand chose à te dire de plus d'améliorer parce qu'en plus t'as déjà fait des éclaircissements sur le rouge là qui marche vraiment bien peut-être juste refaire la même chose sur le beige en reprenant je pense la couleur de base là en plus même il me semble que tu en as fait un petit là d'éclaircissement peut-être vraiment là y'en a un en fait en fait toi même tu en as déjà il est peut-être un poil trop light du coup peut-être les le faire un petit peu plus large pour que ça marque un peu plus mais que en fait c'est en fonction des ça dépend des endroits genre là où il est bien voyant et ça marche bien mais là on va le voir mais après ici par exemple ça va être un peu plus discret ouais pas mal du tout pas mal du tout ouais je vais pas avoir beaucoup d'autres conseils à te donner parce que c'est vraiment ça rend vraiment bien peut-être un aller un petit dernier conseil je te dirais de mettre un poil plus je pense de de shade sur le torse de ton je crois c'est des run stalker je crois ou de stalker je ne sais plus les assassins là de leur mettre un petit peu un petit peu plus sur le torse pour qu'ils aient un peu plus cet effet sali je pense que ça rendra mieux parce que là il est un peu un poil trop clair mais au delà de ça non vraiment bon boulot émilien c'est vraiment très très beau c'est rentré très bien et c'est vrai que ça sera impressionnant au final bravo à toi bravo à toi hâte de voir ce que ça va donner alors commandant grade du cinquième contingent d'auxiliaire humain alors du coup la mission d'infiltration et le recrutement au tova se passe bien plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers du monde fort sont acquis à notre cause cependant l'arrivée de renforts impériaux risquerait de faire échouer une tentative d'insurrection solution envisagée continuer le recrutement auprès de la population et effectuer des sabotages et des vols de matériel militaire mineur c'est pas mal pas mal comme idée j'aime beaucoup les projets de alors pas forcément taux mais c'est vrai qu'en fait les armées taux qui utilisent des humains ça si c'est bien maîtrisé ça peut rendre quelque chose de très sympa donc là on voit des figurines en cours sacrément brossés du coup d'un point de vue brossage à sec on voit vraiment les toutes les marques de brossage des stèles sans cours de construction et puis des crisis sans leurs armes ça fait un peu particulier un peu l'impression que cela est en train de taper un taper un sprint un petit hammerhead ça donne un bon effet tu vois le brossage en fait au départ quand je voyais sur tes premières figurines j'étais un peu en mode à j'allais dire d'abandonner le brossage et de partir sur un côté un peu plus fait de faire de faire du highlight à la mano parce que ça marche mieux et notamment j'allais dire sur les véhicules ça rend pas mal surtout les bas en fait sur les véhicules et puis les armures tu vois parce que c'est des trucs qui sont très très anguleux en fait donc là ton highlight est facile comme jamais mais c'est vrai qu'en regardant ton déville fiche pas ça rend vachement bien encore ça rend bien ça leur donne un côté pastel un peu usé c'est vrai qu'à partir du moment tu vois où tu rajoutes du coup des touches de peinture supplémentaires avec les détails ça ça marche bien quoi la petite touche de orange donc c'est plutôt cool sympa ton petit éthéré un peu de jean stealer culte du coup qui je pense que tu vas tu vas t'en servir du coup comme des comme tes auxiliaires taux enfin des auxiliaires humains pardon parce que du coup on voit qu'il y en a déjà un qui a une casque un casque de guerrier de feu ou de bretcher plutôt même ouais c'est pas mal au moins ce qui est vachement bien c'est que tu ne fais pas l'erreur d'utiliser des figurines taux et juste de dire que c'est des humains et du coup en fait de te retrouver avec le pied le pied fendu là de bouquetin sur sur des humains c'est vrai que c'est le truc qui est un peu gênant sur les figurines où tu dis ouais bah d'accord c'est des humains maintenant ils ont ils ont pas cinq orteils ils ont des sabots quoi donc bon ne me prenez pas pour un débile donc c'est toujours en oui bon bon courage à ce niveau là ça je pense que ça doit être des figurines que tu as récupéré d'occasion du coup parce que tu as un peu de des mélanges de schémas couleurs ou alors tu as testé différents schémas de couleurs ce sera bien sympa la petite ghost kill dans le fond alors est ce qu'on n'a pas l'émergence d'un schéma là qui se dégage avec du gris et du noir ouais qu'on retrouve ton ton bleu t et puis le orange très sympa ça marche bien sur le le sabre de feu là avec la tête la tête casquée comme ça sur le sabre de feu c'est là la première fois que je le vois comme ça et ça rend bien ça rend bien l'armure du sabre de feu qui est une des plus belles vraiment incroyable ouais bah du coup bleuté orange et orange et ça marche très très bien ensemble enfin gris bleuté là comme ça ça marche très très bien alors malheureusement la photo est un poil flou pour qu'on se rende compte où ça en est enfin que je puisse te donner un peu plus de conseils d'autant plus que c'est du whip donc tu dois avoir encore des choses de prévu donc voilà ouais donc on a fait le tour bon alors qu'est ce que je peux te donner comme conseil juste avec ce qu'on a là clairement bon quand je vois là tes armures au niveau de la de la broadside et puis de la de la crisis tu as une bonne base de départ ça marche bien ton bleu et ton et ton orange un petit conseil alors je sais pas ce que tu as prévu par la suite de mais ajouter une troisième couleur ce sera pas une mauvaise idée ça marchera bien un noir ou notamment du noir si tu mets du dans les évents les détails des trucs comme ça potentiellement sur l'arme aussi histoire de de rajouter une troisième couleur qui permettra vraiment la figurine de ressortir un peu plus c'est d'être un peu mieux les armures taux ont la particularité de vraiment être très facile à traiter avec du lavis au niveau des creux donc si jamais tu te poses la question et que tu as envie du coup d'assombrir les creux n'hésite pas et fais le en fait tu prends du numinoïl tu mets juste une pointe dedans et tac ça glisse tout seul tu auras peut-être à reprendre derrière la la peinture donc ça ce sera un peu chiant parce que comme tu as fait du brossage tu refasses d'abord ta couche de base et après ton ta couleur de brossage donc ça ce sera un peu un peu le problème mais ça te donnera de la définition et ça ça rajoutera en fait tout simplement cette tu vois je t'ai dit d'ajouter un peu de couleur noire ça l'ajoutera dans les creux donc déjà ça ce sera un bon départ faire ressortir le symbole par exemple sur le symbole taux donc non ce sera pas mal beau petit projet bien sympa de voir du coup ça sur les guerriers de feu là ça marche enfin sur les guerriers de feu et les cibleurs ça marche plutôt bien l'idée de séparer le casque en deux pour les sergents du coup je suppose parce que là il est complètement peint là il est séparé tu l'assures dans sable de feu qui est séparé ça marche bien aussi c'est pas mal c'est vrai que les taux normalement marquent plutôt d'une bande en fait de la couleur de leur set pour marquer les positions enfin les grades mais ça marche bien ouais beau petit projet aussi très sympa Mathis alors projet suivant pré-campagne de Zack alors Zack qui a comme objectif de terminer les différentes bandes de ses armées commencées il y a bien trop longtemps et du coup qui a un projet d'alliance Space Wolf Salamanders auquel il souhaite adjoindre une maison Knight issue du secteur Venexian et adjoindre les boîtes Samper et Forgebane Imperium alors un petit Guilliman et du coup qui nous précise qu'il savait qu'il n'y avait pas de nommer et du coup il présente son Guilliman Venexian Venexian Pattern ça marche toujours bien le Guilliman en doré je trouve que il est bien maîtrisé en plus ton ton Guilliman là il est bien maîtrisé parce que le doré et en fait il est il est Games quoi il est Games Workshop c'est à dire schéma rose n'importe quoi schéma doré avec l'éclaircissement où est-ce qu'il y a le doré le plus clair là enfin comme sur les Stormcasts et les Custodess et et c'est très très beau il part là pratiquement sur du blanc en fait ça marche vachement bien ton saut de pureté pareil là il ressort vraiment il est peut-être juste alors c'est pas facile à faire mais du coup c'est vrai que là au niveau du visage d'un coup avec les cheveux blancs et vraiment blanc 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 il a un côté Jules César dans Astérix et Obélix les dessins animés donc c'est il a un coup de vieux il a un coup de vieux Guilliman maintenant c'est pas facile à faire les visages donc je vais pas te pas te jeter la pierre d'au moins essayer peut-être rajoute un un petit lavis alors je dirais un ulnoil bien 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 dilué au médium sur les cheveux histoire de les les griser légèrement et la même chose sur le sur les lauriers histoire de alors je trouve que le socle est un poil chargé aussi malheureusement c'est vrai que je sais pas si c'est le socle officiel de Guilliman ou si c'est des choses qui ont été rajoutées par la suite mais il y a un poil trop de trucs quand même sur le dessus là c'est à dire que juste l'aigle et puis t'as la base là de sable et puis quelques cailloux ça marche bien le fait d'avoir un space marine mort et tout ça ça fait un peu too much je trouve mais bon ça c'est un avis perso sublime l'effet sur la cape alors là la cape salamander très 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 simple petit space wolf petit salamander qu'est-ce que je peux te donner comme conseil un petit avis sur les bleus enfin sur tes couleurs de base en fait ton bleu et puis ton ton vert parce que c'est vrai qu'ils vont paraître un poil plat et c'est vrai que si tu rajoutes là par exemple du biel tan green peut-être ou du koalier green chain un des deux et du coup t'auras quelque chose d'un peu plus foncé et tu feras plus ressortir les creux ça marchera pas mal ce sera bien sympa ouais pareil sur ton sur ton space wolf avec quelque chose d'un peu plus un poil vraiment un poil parce que c'est vraiment juste pour la couleur un peu puis après en fait surtout le plus important ça va être et surtout notamment sur lui ça va être d'éclaircir avec quelque chose d'un peu plus clair histoire de faire ressortir là les formes qui sont très géométriques et très prononcées de son armure très sympa si tu qu'est-ce que tu nous disais déjà je me oui les salamanders uniront leur force ouais c'est ça dans ce cas si jamais tu les joues ensemble et que c'est un projet d'armée commun je te conseillerais d'unifier tes socles je sais pas combien t'as de figurines déjà de chaque équipe mais ouais du coup ouais vraiment fais bien des socles communs ce sera vraiment le must que tu peux le must en fait le meilleur truc que tu pourras faire pour lier les armées entre elles et qu'on ait moins le sentiment qu'elles n'appartiennent pas à la même force c'est vrai quand t'as trois forces complètes déjà en fait comme leurs couleurs sont très différentes et qu'on va pas retrouver beaucoup d'éléments communs au delà du doré c'est une bonne idée ouais d'avoir quelque chose pour les lier un peu plus mais en tout cas pas mal on attend de voir ce que ça donne Grégory Oussin avec les croisés de Damarius alors Grégory qui a trois objectifs un premier objectif moldelistique qui est de monter et de peindre assez de bâtiments pour une table urbaine sector impérialis qui vient de finir de peindre d'abord pour les parties de Kill Team puis pour 40k un objectif peinture d'une Kill Team harlequin pour sa femme quelques figurines pour compléter ses armées de l'impérium en vue de la campagne Cadien et Black Templar et un objectif associatif de créer une dynamique autour de la campagne Venexan Sector dès la rentrée scolaire pour motiver d'autres joueurs sur des projets modélisme et peinture et les inciter à rejoindre la campagne point d'orgue une bataille KO Imperium format Apocalypse en juin 2019 alors ça c'est vraiment bien à tous les niveaux c'est à dire en fait c'est assez génial parce que d'un point de vue modélisme déjà tu vas faire du bâtiment enfin il y a des décors ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez rare mais que du coup les gens ont le droit de faire de réaliser leur table réaliser leur décor pour participer à la campagne que ce soit pour Kill Team 40k ou autre et ça déjà c'est un excellent point et notamment avec les derniers kits de décors qui sont sortis qui sont vraiment ouf en termes d'objectifs peinture du coup la Kill Team Harlequin quelques figurines pour tes armées de l'impérium top aussi et l'objectif alors du coup la dynamique que tu veux insuffler au sein de ton association ça c'est assez génial surtout avec l'idée de cette partie partie finale de KO Imperium en Apocalypse ce sera vraiment cool et en plus du coup elle pourra être comptabilisée dans les résultats de la campagne donc là vraiment vous aurez l'impression d'avoir vraiment vous aurez pris votre part à la campagne ce sera vraiment cool pour vous du coup tous tes projets alors ça c'est la table qu'on voit du coup très sympa très bon alors là bravo ton schéma il est c'est simple c'est efficace ça ressort et tout ça marche bien les petites étapes on avait le sous-couchage la place centrale du visage avec la statue très très bien aussi promontoire décoré les bâtiments la petite force d'harlequin très jolie très jolie beaux éclaircissements si tu travailles en cours bon c'est c'est pas mal les couleurs sont vraiment belles elles sont vraiment belles ah ils passent bien ah ouais c'est vrai qu'avec les socs tout blancs là dans la neige ça marche bien peut-être il y a un peu un feeling encore travail en cours au niveau de Tessa je sais pas si tu comptes c'est tout blanc ou pas mais j'ai un peu un feeling travail en cours et j'aurais tendance au moins à te dire de faire la bordure dans le sens où fais au moins la bordure en noir pour marquer en fait la base de la figurine ça passera un peu moins tu vois dans le genre dans le sens où là par exemple on voit presque pas qu'il y a un socle mais quand on verra une figurine dans une position comme celle-là par exemple on aura moins l'impression que c'est pas encore fini et qu'il y a encore des choses à terminer dessus quoi juste de faire ça après la neige dessus ça rend bien honnêtement ça rend bien c'est bien trouvé ça marche bien la force de Black Templar dont tu nous parlais des Black Templar old school en plus parce que du coup c'est sur du 25mm un petit drop pot bien sympa top hein cette armée vraiment rien à dire quoi t'as tes éclaircissements ils sont propres l'effet de terre la café avec des pigments ça marche vachement bien des motos on en voit plus beaucoup on est comme ça ouais très très bien très très bien bon alors ton armée de Black Templar vraiment ça chapeau un petit champion de l'empereur les rhinos ah c'est cool parce que du coup t'as même fait tes décors qui passent parfaitement bien avec la table alors à ce niveau là c'est vrai que c'est quelque chose où si jamais vous avez des projets vous avez votre propre table et vous rajoutez vos décors dessus vous voyez que justement lié en fait à la fois et le décor avec la table en termes de schéma c'est nickel parce que là ça se fond dans le décor vous regardez ça de loin vous ne remarquez presque pas que c'est séparé vous allez avoir la jonction entre les deux tables bon certes mais au niveau du décor en soi c'est assez génial le fait de lier en plus les éléments de décor avec votre armée ça c'est c'est la petite touche supplémentaire qui fait tout vraiment c'est génial à ce niveau là toujours les petits Black Templar et on revient sur le chaplain bah très sympa tout ça très sympa bravo j'ai bien hâte de voir la suite il y a un petit conseil que je te donnerai qui est quelque chose qu'on a remarqué dans notre groupe de joueurs et qu'on a tendance à préférer au final c'est on préfère quand nos décors n'ont pas de socle c'est à dire je m'excuse en fait vous voyez là par exemple le promontoire de la statue il est posé sur une base en bois en socle enfin comment on appelle ça c'est du carton feutre il me semble et si vous voulez bon quand vous alors on comprend la logique de mettre ça sur une base parce que du coup ça vous permet de faciliter la tenue du décor et notamment des pièces en fait qui vont sortir malheureusement en fait c'est que ça rajoute quelque chose alors pour le coup là c'est c'est bien géré parce que tu ton décor passe vraiment bien sur le reste et du coup comme tu as le même schéma au niveau de ton dallage ici et sur le bord c'est pas trop visible mais il y a quelque chose où en fait à partir du moment où tu vas modifier la position de ton bâtiment par exemple en le mettant dans ce sens là tu vois tu le tournes de 90 degrés en fait tout de suite ça ne marche plus et du coup ça te force à soit toujours utiliser tes bâtiments dans les mêmes configurations soit à te retrouver avec une cohérence visuelle qui va être atténuée et moins agréable en fait donc ça c'est le seul petit bémol que je trouve où je te conseillerais de retirer quand tu fais tes décors en fait tu ne les mets pas sur des bases malgré le fait que ça les renforce et quitte à utiliser d'autres méthodes avec du perçage et du contreperçage au niveau des fixations pour coter quelque chose d'un peu plus solide mais c'est vrai que ça permettra des décors de se rendre beaucoup plus dans la masse c'est à dire que là tu vois typiquement un décor comme ça où tu as juste le morceau de mur tu le poses n'importe où sur une table et à partir du moment où ton schéma global tient la route ça marchera il passera il sortira pas du lot par contre tout ça tu vois c'est t'es vraiment obligé d'avoir soit la même couleur soit un positionnement très spécifique donc ça bon c'est le seul dernier le seul conseil que je te donnerais d'autant plus que ton schéma de table est vraiment il est vraiment beau il est propre il est bien maîtrisé donc non à ce niveau là ouais chapeau ça rendra vachement bien j'ai tendance à trouver ça beaucoup plus joli que le jouer sur un tapis d'herbe alors à titre personnel même si malheureusement bah du coup les socs de Black Templar se sentiront moins moins à la maison quoi mais non ça rend vraiment bien très beau très beau cette armée et puis bah bon courage pour la suite du coup sur tout ce qu'il te reste à faire et on passe maintenant au projet de Sylvain Bross à savoir des Dark Angels son armée de 1000 points de Dark Angels avec un L Hammer comme allié et son objectif est d'assembler et de peindre le L Hammer de peindre les détails des figurines de son armée et de faire évoluer dans l'histoire de la faire évoluer dans l'histoire en rajoutant des renforts Dark Angels en suivant les résultats des batailles ça c'est assez génial je dois vous avouer que moi j'ai une tendance à adorer tout ce qui va être l'idée de faire évoluer son armée dans le sens de la campagne c'est à dire que vous participez à la campagne vous gagnez des batailles vous avez des renforts qui viennent rejoindre votre armée en fonction de ça vous adaptez vos listes en fonction du déroulement de la campagne et tout ça marche bien ça marche bien et c'est ouais c'est c'est une bonne idée quoi c'est une bonne idée alors ces petits Dark Angels avant toute chose en passant dessus là comme ça il y a un petit souci je trouve au niveau de l'homogénéité du tout alors je m'explique déjà c'est vrai que t'as une belle force avec mine de rien je devrais commencer par ça mais t'as une belle force mais malheureusement alors sans prendre en compte les choses qui sont en cours je veux dire qui ne sont par exemple pas peintes mais on a une différence au niveau des schémas de couleurs qui va être un peu marqué et qui en fait va ressortir encore plus dès que alors c'est ici voilà et où du coup en fait alors je parle pas de lui parce qu'évidemment son socle à lui il n'est pas terminé mais vous voyez par exemple l'esquad derrière et l'archiviste en fait alors je pense que ce socle est encore en cours et que tu comptes pas le laisser comme ça parce que clairement en fait juste le sable nu ça ne ça passe pas et puis quand tu vois que tous tes autres socles sont terminés non non enfin fais celui-là aussi mais je suppose que c'est quelque chose que t'as prévu on a quand même on a plusieurs teintes différentes bon après c'est la particularité d'Archangel d'avoir à la fois des unités en beige un peu plus clair enfin en beige et puis en vert on peut foncer mais c'est vrai que c'est un peu dommage par exemple sur ton volant tu vois qu'il soit en noir et d'avoir le côté marron un peu ocre sur les les symboles c'est dommage parce que ça le fait un peu un peu ressortir du tout et ça casse un peu sa cohésion c'est à dire que là typiquement tu vois j'aurais bien vu le symbole alors c'est beaucoup plus classique mais de le faire en blanc ça aurait bien marché parce que du coup il aurait tu vois il aurait repris les éléments que tu trouves sur les bannières ou sur chacune de tes figurines donc ça aurait été un peu plus sympa après bon on voit que de toute façon c'est un projet d'armée qui est encore en cours donc tu as encore le temps de te rattraper mais quelque chose où vraiment tu vois tu auras une cohésion entre à la fois ces unités là et ces figurines qui ont leur symbole sur l'épaule et tes gros véhicules qui ont le symbole en énorme et du coup on se demande pourquoi il n'est pas de la même couleur et c'est pas mal c'est pas mal du tout petite précision sur tes scouts de sniper alors je dirais deux choses la première c'est de bien penser à percer tes canons ça ajoute un truc c'est rien du tout et ça ajoute un feeling totalement différent quand tu vois une arme qui est pleine comme ça et juste quand tu as un petit trou et que c'est creusé c'est beaucoup plus sympa beaucoup plus agréable l'idée du camouflage et de le tremper dans le pot de flocage je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aiment ça d'un point de vue personnel j'ai tendance à trouver ça un peu trop brouillon et ça a un rendu qui est pas forcément génial il y a un côté bonhomme 7LM dans la pub le gars qui s'asperge de margarine et qui se jette dans le seau d'herbe fraîchement tendu il y a un petit côté comme ça et malheureusement on retrouve pas forcément l'aspect guillisoute que t'as essayé de reproduire parce que je pense que c'était ça l'idée et en fait t'aurais un côté un peu plus sympa juste en peignant un camouflage quitte à ce qu'il soit simple c'est à dire que tu peux te faire un camouflage juste avec des tâches des tâches un peu façon comme une vache puis 3 ou 4 3 ou 4 couleurs différentes mais ça sera suffisant en fait ça sera suffisant et avec la différence entre ta cape et puis l'armure de la figurine ça marchera bien quoi pense aussi à mettre une petite un petit peu de la vie sur tes optiques et puis le rouge histoire de l'atténuer un poil après c'est peut-être la photo remarque parce que celui-là a l'air d'être moins flashy si t'en mets sur tes optiques bien sûr tu mets pour atténuer puis après tu refais sortir en fait la couleur histoire de et ça on repeint la totalité pour que t'aies un effet de lens en fait tu peux éclaircir pratiquement en allant jusqu'au blanc au final bien sympa en tout cas petit projet petit projet peut-être pas non plus 1000 points ça reste un truc quand même bien sympathique à faire et puis surtout derrière par la suite de faire évoluer le tout avec les résultats des batailles donc ça c'est vraiment le gros plus bravo à toi bravo à toi et on passe au projet suivant les Babylonian Corsair qui du coup a été un chapitre créé dans le cadre d'une campagne qui est actuellement en cours et qui voit un chapitre Space Marine Loyalist les Fates Templars basculer vers le chaos et l'hérésie et affronter principalement un corps expéditionnaire Space Wolf alors le projet de David Galmich David qui maîtrise l'aéro pour faire ses couches de base pas mal du tout avec les petits le pré-ombrage qui est fait là les éclaircissements maîtrise déjà mieux l'aéro que moi pas facile ou plutôt très facile pas compliqué ah c'est l'ancien prince démon ce que la tête était de était comme ça marrant il y a de la vieille figue ça marche bien ça marche bien les vieilles motos sur des socles rectangulaires oldie but goodie quoi les socles verts comme ça ça me ça me renvoie dans le passé ouais ça on voit que ça a été ça a été peut-être un peu plus récemment même si les figures ne sont pas tant plus récentes que ça là il y a une maîtrise qui est un peu plus importante sur ton un peu tu t'es mieux débrouillé sur ton landspeeder ah ouais ah ça c'est beau ça vraiment pas mal le chevalier chaoteux ah ouais 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 alors là chapeau est-ce qu'on a d'autres images on l'avait là quand il est ah non on en a un autre un autre chevalier joli alors bon ce chevalier déjà vraiment alors là bravo autant au niveau du du boulot qu'il y a dessus et du de la peinture aussi en fait qui est vraiment simple mais qui marche vachement bien quoi des petits éclaircissements là sur les sur chacune des crevasses et des trucs comme ça là ça marche vachement bien les dents là comme ça c'est ultime vraiment génial ouais non il est vraiment cool vraiment vraiment cool petit bémol sur le socle je sais pas si t'as prévu de le continuer un peu et puis sur l'épaulette là qui est un peu un poil trop vert mais je pense que bon ça tu vas tu vas corriger ça t'as une bonne base du coup travailler beaucoup à l'aéro sur tes sur tes sur tes nouvelles figues ah ouais belle force quand vous pouvez mettre toute votre armée sur une énorme table à manger et que bah là pratiquement la totalité de la table est couverte c'est que vous avez des vous avez une belle armée vous avez une belle armée ah ouais il y a vraiment beaucoup de choses très très sympa avec beaucoup de choses différentes en plus hein avec on les voit là on les voit un poil alors c'est dommage parce que c'est flou et du coup ça c'est des démons du coup là on reconnaît on reconnaît du zinch on reconnaît du slanesh le magnifique gardien des secrets forge world un petit du changement impressionnant cette armée impressionnant vraiment beaucoup beaucoup de figurines sympa tout ça alors oui c'est clairement quelque chose que tu as manqué sur sur une paire d'années c'est vraiment c'est un boulot et c'est une carrière de hobbyiste complète très sympa très sympa j'ai hâte de voir du coup comment l'ajout des nouvelles pièces c'est pas mal parce que du coup on voit l'évolution de ton niveau de peinture avec au départ des choses qui vont être un peu plus pas forcément approximatives mais un peu plus old school quoi c'est à dire que t'as du socle à bord vert t'as du flocage des choses comme ça ce qu'on faisait tous à cette époque là parce que c'était la manière dont tout le monde faisait et des choses qui sont beaucoup plus récentes où à la fois et le travail de figurine et le fait d'avoir un aérographe te permettent de faire quelque chose qui du coup vont augmenter le niveau et le rendre extrêmement sympa quoi bon le kit aide évidemment mais juste la maîtrise de ton petit des petits petits préombrages et tout ça c'est vrai que ça rend bien la tête est stylée aussi celle que tu veux mettre là sur le chevalier ça va être bien classe n'hésite pas à nous remettre des photos quand t'auras terminé tout ça parce que c'est vraiment génial whip de projet après campagne force impressionnant parce qu'en plus justement ton objectif c'était de maîtriser l'aérographe pour le coup honnêtement chapeau tu te débrouille bien tu maîtrises beaucoup mieux que moi je vois qu'on a tous les deux un des projets commun un objectif commun de maîtriser du coup notre truc et ben en tout cas bon courage à toi le projet de pré-campagne de Pascal Chartier qui du coup a choisi le format de kill team avec une équipe en 120 points qui selon lui lui permettra d'avoir des choix tactiques plus intéressants sans pour autant déséquilibrer c'est parti déjà bon choix à toi d'avoir choisi d'avoir choisi kill team parce que c'est vrai qu'honnêtement si je devais faire un projet maintenant avant de m'être lancé dans celui que j'ai fait maintenant j'aurais pris ça aussi c'est vraiment génial tu peux te faire une petite bande tu peux tous les personnaliser et tout franchement même des primaristes même moi qui ne suis pas si ouf que ça de Space Marine au final ça marche bien puis c'est ouais c'est agréable quoi tu fais une petite force là alors il y a un petit effet malheureusement un peu alloté dessus là au niveau de la lumière mais ton schéma de peinture et puis ton niveau de peinture a l'air d'être vraiment top ça a l'air d'être vachement bien maîtrisé ça c'est les décors évidemment que tu as à ajouter par la suite très 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 bien bah honnêtement ouais ça marche bien d'un point de vue conseil je vais te redonner un peu les mêmes conseils qu'on a donné aux autres enfin que j'ai donné aux autres dans le sens où notamment là de percer le canon remarque je me demande s'il n'est pas un peu percé je ne sais pas il est dans le noir donc je ne vois pas bien mais dans le doute perce-le si jamais ça te dit et c'est vrai que je n'ai pas relevé le fait que c'était des ultramarines en beige pourquoi pas pourquoi pas après tout tu me diras ça peut passer le au premier abord j'allais dire ça me dérange un peu que le bord de la bord des épaulettes notamment soit en une couleur qui soit très proche du marron le vert je ne sais pas quelle couleur c'est en fait j'arrive pas à savoir si il y a un côté des gardes dans le dans le beige marronné et c'est pas totalement du crème non plus bon en tout cas le fait d'avoir une couleur beaucoup plus crème sur le bord de l'épaulette au début ça me dérangeait un peu de le voir comme ça au final ça marche bien quoi ça marche bien c'est en fait ils ont un côté camouflage qui rend bien et du coup ouais non je te conseillerais même pas de le changer ça reste dessus les sorts sont bien aussi c'est simple ça passe avec ça passera sur 90% des tables urbaines notamment ouais non c'est cool elle est bien cette petite cette petite kill team elle est bien très sympa tu nous mets des photos quand t'as monté et commencer un peu à peindre les décors parce que ça c'est vrai que ça va être c'était vraiment des kits qui sont assez assez ouf ceux là je les ai jamais vus en vrai il faudra vraiment que je mette la main dessus en tout cas bravo pour cette petite kill team ça marche vraiment bien c'est joli très très stylé avec Tylus ton sniper bravo ouais ok ouais non très joli ce petit projet bravo à toi Pascal et pour terminer l'après campagne Sephora 2 le retour l'armée de blanches une bande de slanishi dirigée par la magnifique Sephora son projet remplacer les vieux space marine du chaos par des space marine du chaos true scale avec un schéma remis à jour remplacer et compléter les forces de guerriers mortels adjointes des soeurs de slanish lorsqu'elles seront disponibles en plastique accompagner d'un troisième enfant bardé d'armes et de piques et attendre avec impatience les prochaines sorties slanish emperor's children ben pour tout ça dis donc tu vas pas avoir à attendre longtemps au final parce que c'est probablement fin de l'année fin de l'année début de l'année prochaine probablement la fin de l'année vu qu'ils nous ont révélé des ils nous ont révélé la bête du chaos là en début de semaine on l'a montré dans le live de mardi c'est pas la bête du chaos c'est la je le sais plus je le sais plus une venuze mais du coup ouais t'auras plus trop à attendre belle petite force donc ça c'est toute ta version upgradée mise au goût du jour avec ton ange donc Sephora là d'une gamme une gamme alternative sympa ça dénote un peu bon les couleurs comme on dit mais je trouve que ça dénote un peu dans le sens où on a vraiment le feeling d'avoir une figurine plus grosse que les autres en fait mais avec des proportions juste une différence en fait ça c'est une autre gamme et ça c'est du game sur Asset mais bon c'est personnel joli mauve rosée là j'aime bien très belle marque du chaos superbe alors tes photos sont un peu floues malheureusement des petites échères du coup que tu vas utiliser dans ton armée c'est super ta peinture est vraiment bien maîtrisée c'est vraiment beau les friennes sont impecc quoi je suis incapable de faire un truc comme ça ça marche vraiment bien le petit effet de lave aussi il est cool franchement ça rend bien et puis ouais non c'est vraiment avec le symbole de cela neige là sur l'épaulette c'est assez génial waouh sublime c'est une hyper bonne idée d'utiliser une tête comme ça de sanguinaire pour faire un un idole en fait à placer sur un haut de backpack comme ça c'est vraiment génial non mais sur cette figurine mais il y a une infinité de choses à dire tellement elle est belle entre la lame aussi quoi enfin je veux dire mais les effets que tu as fait sur la lame il y a des ailes d'art qui sont qui sont dans des mallettes en train de se face palme tellement ils sont déçus de pas avoir les mêmes lames quoi incroyable ah ouais non c'est alors celui là c'est magnifique quoi la pose la figurine en elle même les choix que tu as fait autour la peinture vraiment chapeau sur celle là chapeau waouh très sympa la cape là elle est peut-être un poil un poil trop terme dans le sens où bon les ça ressort pas assez mais la lumière en fait c'est la lumière qui joue là dessus c'est en fait c'est dommage parce que du coup comme le reste est super beau super bien voilà les marquages comme ils sont très clairs et que ça ressort bien là t'as beau avoir réutilisé les mêmes couleurs on a l'impression que c'est un peu plus plus sombre c'est un peu dommage quand même mais magnifique quand vous êtes chevalier aussi que tu nous a fait sur le reste ça va être à être bien beau la comparaison avec les anciens et les nouveaux ouais bon clairement t'as bien fait t'as bien fait non c'est vrai que les les anciens un proche children là comme ça là ils ils font un peu pas le figure face aux nouveaux et non clairement clairement ouais les nouveaux sont sublimes ce que t'as fait là en true scale et ouais non bravo bravo t'as vraiment fait le bon choix en fait de repartir sur une nouvelle presque une nouvelle armée en fait parce que c'est enfin reprendre ton ancienne et dire je la refais c'est un nouveau projet d'armée complète donc non chapeau à toi chapeau à toi c'est vraiment vraiment très très sympa j'ai pas grand chose de plus à te dire ta peinture est vraiment bien maîtrisée les petits effets de lave ouais ça marche bien aussi sur tes socs c'est assez cool peut-être en mettre un poil plus sur le soc de ce chevalier à la limite mais même pas vraiment là c'est vraiment parce que j'essaye de gratter parce que j'ai rien d'autre à dire mais non c'est vraiment c'est vraiment stylé ça marche bien ton mauve et ton rose là il passe il passe vraiment bien donc non chapeau à toi chapeau à toi et puis vivement que les nouveautés de cela neige sortent pour que tu puisses te faire kiffer c'est vraiment beau tout ça magnifique ambre martinez bah oui évidemment je n'ai même pas eu la décence de te de citer ton projet de citer ton nom pardon mais c'est vrai ouais ambre qui qui est une super peintre vraiment alors là bravo 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 bon on va revenir sur la caméra et on arrête le partage hop donc voilà et ben écoutez bravo à toutes ces participations c'est très 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 sympa ça rend vachement bien alors cette armée d'embranchi children là au final elle me waouh incroyable vraiment un gros bravo à toi ambre un bravo à toutes les autres participations merci à vous d'ailleurs de participer à cette pré-campagne prochainement arriveront des informations supplémentaires sur le déroulement de la campagne en elle-même notamment au niveau des parties de comment ça se passera etc Vincent est en train de bosser sur un document notre dernière vidéo fluff sur les la ruche l'esprit de la ruche tyrannie pardon sur l'esprit de la ruche tyrannie est disponible depuis jeudi donc n'hésitez pas à aller c'est le week-end on va aller on va aller se coucher n'hésitez pas à aller la regarder et puis comme d'habitude on vous retrouve avec Vincent dès mardi à 21h pour notre live hebdomadaire et puis à d'ici là votre pâture bon jeu et bon vent parce qu'évidemment moi c'est moi c'est ma phrase perso c'est bon vent non je perds nous non je perds nous